Oui, je suis énervé, très énervé, et je suis sûr que vous l'êtes aussi. J'en ai marre en fait du discours ambiant, du discours autophobe ambiant. J'en ai marre du voiture bashing, j'en ai marre de la direction que les politiques tracent pour notre automobile. À chaque fois qu'on entend dans les médias généralistes parler de l'automobile, c'est pour en dire du mal. Entre les happening écolo sur le périph, entre ces absurdités qu'on a vues pendant le mondial de l'auto, et sans parler de ces lessiviers qui font des pubs où ils comparent les automobilistes à du poison. Et si nous l'avions tous plus froid en Europe, nous éliminerions l'équivalent CO2 de 2 millions de voitures. Franchement, j'ai envie de dire stop, il y en a marre, laissez-nous vivre notre passion comme bon nous semble. Évidemment, c'est tout ce que les vaches sont polluantes, mais est-ce qu'on interdit la vente de lait ? Est-ce qu'on montre du doigt les enfants qui mangent des glaces ? Non. Alors oui, 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 il faut être un petit peu conscient du monde dans lequel on vit et faire attention. Mais pour autant, est-ce qu'on a le droit de vivre de notre passion ? Ou est-ce qu'on doit être systématiquement stigmatisé ? C'est ça qui m'énerve, vous l'aurez compris. Et oui, évidemment qu'il faut se remémorer de tous les bienfaits de l'automobile, sur la vie des gens, sur le monde, sur les terrains de guerre, et même sur la Lune. Sans la voiture, nous n'en serions pas là. Prenons un exemple concret. La Ford T. Si elle n'avait pas été produite massivement, est-ce que l'American Way of Life aurait connu le même avenir ? Si la Fiat 500 n'avait pas été produite, est-ce que la Dolce Vita aurait la même saveur ? Si la Deux Show n'avait pas été commercialisée, est-ce que les congés payés et le plaisir de partir en vacances auraient été les mêmes ? Eh bien non, vous le voyez, l'automobile est essentielle. Elle a été essentielle et elle reste aujourd'hui essentielle dans la vie des gens. C'est comme le chocolat, pas d'automobile, pas de travail, pas de famille, pas de loisirs. Il faut se le rappeler. Et sans parler des enfants qui doivent leur naissance grâce à la voiture, sans laquelle leurs parents n'auraient pas pu se retrouver, se rencontrer. Vous me suivez. Mais vous êtes en train d'accoucher là ! Mais vous pensez quoi ? Que je faisais du tricot ? Vous avez compris, on ne va pas énumérer tous les bienfaits de l'automobile, mais c'est quand même très important. Et c'est très important d'avoir cette éducation automobile qui permet de comprendre tous ces bienfaits-là. D'ailleurs, si on veut se marrer un tout petit peu, rappelons-nous quand même que c'est les hippies, et on ne peut pas considérer que ce n'étaient pas les premiers étholos, qui ont érigé la Van Lights comme un véritable art de vivre. Donc il faut savoir un tout petit peu raison garder, revenir les pieds sur terre, reprendre les fondamentaux, et pacifier tout ce discours un peu ambiant. Et finalement, si on se réfère à nos chers amis des Anglais, ils ont, eux, le bon vocabulaire. On parle de car fanatic, car enthusiast, petrol head. Alors c'est sûr que si on traduit littéralement, ça fait bizarre. Fanatic de voiture, tête de pétrole, et enthousiaste de voiture. Mais ça a quand même un petit peu plus de gueule, et surtout ça a beaucoup plus de signification. Ça a des valeurs positives. On est vraiment passionné, enthousiaste, on est à fond là-dedans. Et on ne retrouve pas. Nous, le terme qui se rapproche le plus, c'est bagnole. Là, il n'est pas exactement au même niveau, je trouve. Et si, comme moi, vous avez la chance d'être né dans les années 70-80, on a vraiment vécu l'âge d'or de l'automobile. Dès qu'on sortait, on voyait des voitures incroyables, des designs stupéfiants, des bruits, des sonorités hallucinants. On avait envie, et on pouvait surtout mettre dans nos chambres, des posters de voitures iconiques. Ne parlons pas de la Lamborghini Countach, la Lotus Esprit, la Ferrari Testarossa, la F40, la Peugeot 205 Turbo 16, la R5 Turbo 2. Bref, on ne va pas toutes les énumérer, mais on avait cette chance. Et on peut se poser la question, je vous le dis, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à nos enfants, aux jeunes générations. Est-ce qu'ils ont envie de mettre en poster une Tesla, une Lotus Elite, un SUV électrique ? Non. Donc pour eux, il faut reprendre un peu ce chemin de l'éducation pour bien comprendre à quel point l'automobile est crucial, centrale dans nos vies, et qu'on peut et qu'on doit être passionné. Et qu'il n'y a aucun problème à l'être. Bon, ok, d'accord, la caricature est un peu grosse. Évidemment, il y a encore des voitures aujourd'hui qui sont extraordinaires, mais bon, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une, peut-être un peine d'eux. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'on peut désigner un coupable ? Est-ce qu'il y a une raison pour expliquer ce désastre ? En fait, c'est simplement l'évolution de l'espèce. Et c'est bien normal. On essaye de préserver l'être humain, on essaye de rentrer dans une notion de sécurité. On n'admet plus aujourd'hui que l'automobile puisse tuer comme elle l'a fait. On a besoin de se préserver. Et donc, forcément, on érige, on édique des réglementations, des lois, des contraintes. Et tout ça vient un petit peu museler la créativité à la fois des designers, des ingénieurs motoristes. Et donc, on s'éloigne de cette liberté de création, de cette liberté de penser, de cette liberté d'agir qui faisait que c'était débridé et que donc on a eu le droit à des voitures extraordinaires. On l'a connu dans d'autres activités, que ce soit la musique, la peinture ou autre. Il y a des grands courants. Mais à partir du moment où on commence à brider les choses, forcément, c'est moins sympa. Et d'ailleurs, regardez un exemple très concret. Le pari fou que Volvo faisait en 2014, qu'à l'horizon 2020, on n'est plus aucun mort sur les routes impliquant une Volvo. Donc, ça marque très clairement cette volonté de brider, d'installer beaucoup d'éléments de sécurité, d'alourdir considérablement les voitures, donc de passer un petit peu moins de saveur dans tout ça. Alors oui, durant des décennies, l'innovation a été source d'intérêt. On savait que d'une génération à une autre, les modèles seraient plus intéressants, tiendraient mieux la roue, seraient plus performants. Donc, on avait une vraie motivation, une réelle envie de pouvoir s'acheter le nouveau modèle ou de guetter, s'il était trop cher, l'arrivée des nouveautés en occasion. Et donc, ça, ça nous motivait. Mais depuis quelques temps, ces progrès, cette innovation ne sont plus du tout sources de plaisir. Et comme le disait Herbert Léonard, si justement... Mais pour le plaisir... Quel est le plaisir ? De quoi parle-t-on ? Alors, l'être humain est doté de cinq sens. Et finalement, tous ces cinq sens prennent cette saveur et enracinent le plaisir que l'on peut connaître avec une automobile. Et oui, ça commence forcément par là, par la vue et par un beau design. D'ailleurs, si on se réfère au démarrage de l'automobile, on prenait un châssis, une technique, et on allait voir un carrossier. Et on lui demandait de créer une œuvre, une œuvre personnelle qui nous ressemblait. Et tout était dans ce coup de crayon. Et au fur et à mesure, ce métier s'est professionnalisé. On a vraiment eu des icônes du design. D'ailleurs, à tel point que certaines fois, les automobiles se retrouvent dans des musées. Parce qu'elles sont considérées vraiment comme des œuvres d'art. On peut citer pêle-mêle forcément la Tipe E, la plus belle voiture du monde pour Renzo Ferrari. La 300 SL, la Chevrolet Corvette Split Window. Bref, on en a un paquet. Mais au fil du temps, au fil des réglementations, au fil des contraintes sécuritaires, quand on renverse un piéton, on ne doit pas arriver avec une carrosserie trop saillante, tout ça, c'est un petit peu élucoré. Et aujourd'hui, ça perd un peu de cette qualité. C'est difficile, dans la production actuelle, depuis quelques années, de se dire « Je suis transcendé par un design. » Oui. Oui. Et oui, parce que si je ne peux pas entendre la sonorité d'un moteur, je passe quand même beaucoup à côté de quelque chose. Et en parlant de sonorité de moteur, forcément, on insiste à la mort des V12, à la mort des V10. On a perdu cette saveur. Démarrons ensemble une Ford Mustang. Juste le démarrage, ça vous procure des frissons, ça vous fait gonfler les poils. C'est un peu comme un Led Zeppelin, un Bruce Springsteen. C'est du plaisir à l'état pur. Et ça, on nous le retire. Bon, on peut comprendre pourquoi, mais c'est quand même très dommage. Et donc, il faut savoir préserver toutes ces voitures qui ont su nous donner un petit peu ce frisson, qui nous font, rien qu'au démarrage, vibrer tout le corps. Et quand on s'installe dedans, on ressent encore plus cette percussion. On est vraiment comme dans un concert, sur scène, qu'il soit rock'n'roll ou classique, en fonction de vos goûts. C'est vraiment quelque chose de superbe. On parle d'un univers sensoriel. On parle de cette excitation de la narine. J'ouvre une Jaguar Mark II, par exemple. Tout de suite, j'ai cette hauteur d'un petit peu suave. Je ne parle pas que des odeurs d'essence, d'huile brûlée, qui, pour certains, sont un véritable plaisir, surtout sur les courses. Et on retrouve ça dans les courses historiques. Non, je parle un petit peu de ces sensations olfactives que l'utilisation d'anciens matériaux procurait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le vieux bois, le truc synthétique, ça ne procure absolument pas du tout le même plaisir. Et comme le disait Jean-Pierre Coffre, regardez-moi ce jambon, c'est dégueulasse sur télophane, là. Zoub, il n'y a aucune odeur, rien. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. Et effectivement, celui-ci n'est pas forcément le plus évident. Mais si je vous montre ça, si tout de suite, je me retrouve un petit peu dans le plaisir de toucher ce volant en bois. D'ailleurs, vous savez pourquoi les volants étaient en bois ? Pour sentir les vibrations de la voiture. Et ça, on nous l'a ôté. On nous l'a ôté depuis bien longtemps. On met des gros airbags pour éviter de se blesser les mains. C'est vrai que ça pouvait donner des écharbes. Mais le vrombissement que les motards connaissent bien quand j'enfourche ma machine et que je la sens, les trépidations de cette machine-là, ça passait par le volant pour nous, les passionnés d'automobiles. Et donc, aujourd'hui, cette sensation, ce toucher, on peut la retrouver en nettoyant sa voiture, en la caressant, en sentant tous ses galbes. Et donc, finalement, c'est cette conjonction des sens qui nous ramène à ce grand plaisir que j'essaye de vous transmettre depuis tout à l'heure. Oui, celle-là, je vous l'avoue, on ne trouve pas forcément un lien direct. Il y a quand même le goût de la victoire, le champagne à la fin. Et puis, la petite madeleine. Et c'est bien évidemment la conjugaison de tous ces sens qui procure le plus de plaisir. Mais finalement, le plaisir, il est très individuel. Il y en a qui vont préférer les petites routes alpines avec une voiture légère, précise, aiguisée. Il y en a d'autres qui vont vouloir du cruising avec un gros moteur qui vrombit. Il y en a d'autres qui vont se dire « Tiens, finalement, pourquoi pas être les cheveux au vent et crouser tranquillement ? » Bon, finalement, le plaisir, il est très personnel. Et il se loge où ? Au fond de votre petit cœur. Il y a un terme que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs en dit long. C'est l'arbre de transmission. C'est quoi l'arbre de transmission ? C'est la pièce qui permet de transmettre la puissance et le couple aux roues. Et j'aime cette métaphore parce qu'on a un vrai devoir de transmission et d'éducation des plus jeunes. Et oui, pourquoi une mini, une deux chevaux sont des objets incroyables ? Ça dépasse clairement les performances ou la technique de la voiture. Il faut les recontextualiser. Il faut comprendre la géopolitique, la politique, l'économie. Il faut comprendre le contexte et l'époque dans laquelle elles ont été créées. Et grâce à ça, on se rend compte que ce sont des objets passionnants. C'est exactement comme pour du vin ou un tableau. La première fois qu'on boit du vin et qu'on ne connaît pas grand-chose, on peut ressentir une émotion. Mais c'est encore beaucoup plus profond quand on connaît le cépage, la vénification, le vieillissement dans les fûts. Quand on vous explique tout ça, ça prend encore un petit peu plus de relief et ça renforce le plaisir que vous avez vu au premier abord. Comme un tableau. Voilà, ça passe par l'éducation. L'éducation renforce le plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous propose de faire sur cette chaîne. On va redécouvrir l'histoire de l'automobile. On va explorer ensemble cette passion. On va parler de petites anecdotes. On va redécouvrir des choses un peu secrètes qu'on ne savait pas. On va recontextualiser. Bref, on va faire un petit passage en retour qui va tous nous nourrir, nous passionnés et qui va nous rappeler plein de bonnes choses. Donc, une fois que je vous ai dit ça, on va se retrouver pour une série de vidéos. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501